Le dispositif ULIS, c'est un dispositif qui permet d'accueillir des jeunes porteurs de handicap et leur permettre de poursuivre leur scolarité aux âges collège, tout en étant inclus au maximum dans leur classe d'âge et pour prendre en compte tous leurs besoins particuliers. Il y a des élèves aussi qui ont une grande difficulté avec l'échec et ils ont souvent peur de se tromper parce qu'ils ont vécu ça dans leurs années précédentes et le fait d'être sur le tableau numérique ou la tablette permet d'effacer très facilement, de revenir en arrière et donc ils reprennent le goût d'essayer, d'oser. Même si l'erreur est un outil d'apprentissage, on l'a sur le cahier, mais sur le tableau c'est un temps d'expérimentation. Alors, un livre de manga, est-ce que vous êtes d'accord sur l'endroit où il a été placé ? Donc là, on travaille sur les compléments du nom et les adjectifs, c'est toutes les façons d'enrichir le groupe nominal. L'avantage de l'activité qu'on fait avec les tablettes, c'est de pouvoir récupérer les données de tous les élèves au tableau et de pouvoir facilement partir de leurs propositions pour faire le classement. Donc on a trois réponses, un livre de questions, un livre de super-héros, un livre magique. Les jeunes accueillis ont des difficultés d'ordre varié, on a des troubles du spectre autistique, on a des troubles du comportement, c'est possible. On peut avoir aussi tous les troubles dyslexiques, dysorthographiques, dyscalculiques, dysgraphiques, tous les dys, des troubles de l'attention, des troubles des fonctions motrices et essentiellement aussi les troubles des fonctions cognitives. Ils sont là en même temps dans le dispositif et il faut gérer cette disparité. C'est la fleur qui croyait ? Non. Le petit prince, oui, mais il n'y a pas écrit le petit prince dans le texte. Alors quel est le mot qui nous dit le petit prince ? Ah, c'est je, c'est le pronom je. Vas-y. Le numérique, quand on enseigne à des enfants à besoin éducatif particulier, que ce soit en classe ordinaire ou en dispositif ULIS, a un avantage vraiment important, c'est qu'il permet d'amener des compensations par rapport aux troubles et au handicap des élèves, en particulier la compensation au niveau de l'écriture. Pour un certain nombre d'élèves, le graphisme est coûteux et avec le numérique, on leur permet d'accéder plus facilement au contenu des apprentissages. L'apprentissage de la noblesse, qu'est-ce que c'est que le clergé ? Avec nos clergés, les évêques. Oui, les évêques. Nos papes. Le pape. Les religieux. Tous ceux qui s'occupent de la religion, les religieux. L'avantage de l'écran, c'est d'avoir tout compris dedans. J'ai accès à tous mes documents de cours. Je peux les avoir sur Active Inspire ou sur PDF ou PowerPoint. Je peux annoter très facilement les documents. Les élèves viennent très facilement vers l'écran. Ils s'en emparent vraiment très facilement. Et en fait, c'était un des éléments qui m'a fait aller vers le numérique il y a plusieurs années. Ça a permis de dépasser un certain blocage. C'est aussi un bénéfice d'utiliser ces outils dans le dispositif, puisque c'est des outils qu'ils vont utiliser au quotidien, dans leur vie. Se connecter, se connecter à un compte, rentrer un code, c'est des compétences qu'ils doivent acquérir. Et donc, ils vont le faire au fur et à mesure de leur temps scolaire. Alors, pas coller, comment on dit mathématiquement, pas ? Pas fermé. Pas fermé, très bien. Aujourd'hui, on met en place le co-enseignement avec un professeur de collège en mathématiques qui est volontaire, qui était demandeur de ce temps commun pour partager nos compétences. Donc, concrètement, dans la classe, on se partage un peu les rôles, que ce soit dans la présentation et puis dans l'usage des outils numériques. Et c'est l'occasion aussi pour les collègues qui viennent, comme cette prof de maths, de voir comment on utilise l'écran numérique et l'ActivePanel pour apporter une plus-value dans l'enseignement. Donc, en fait, nous sommes au tout début de l'introduction de ces outils dans la classe. Et il y a encore de nombreuses possibilités, de nombreuses opportunités qui s'offrent à nous avec ces outils, comme l'utilisation d'applications avec la partie Android sur l'écran. Dans le lien entre les tablettes et l'écran, on peut faire encore de nombreuses choses et on est en train d'expérimenter. Donc, voilà, on n'est qu'au tout début du parcours du numérique en ULIS. Sous-titrage Société Radio-Canada